bonsoir et merci d'être venu vous m'entendez bien j'imagine comme ça c'est bon ok super avant de commencer en fait j'aimerais bien savoir ce qui vous intéresse dans ce qui va être présenté ce soir parce qu'il ya plusieurs façons de faire ça donc est ce qu'il ya des choses en particulier pour lesquelles vous êtes venu c'est qu'est ce que c'est votre centre d'intérêt dans ce qui va être présenté est ce qu'il ya quelque chose en particulier qui vous intéresse un endroit une thématique pas spécialement on s'intéresse à tout ok donc le titre est un petit peu alambiqué la guerre froide des minibus jamaïcains le double amortisseur arrière des taxis moto haïtiens et autres ce que j'ai appelé les insignifiants significatifs de la réalité caribéenne alors je reconnais c'est un peu tiré par les cheveux c'est une sorte de géopolitique de l'improbable c'est l'idée finalement ça va être de raconter le tout par le détail vous avez compris l'idée je pense donc c'est basé sur le dernier livre que j'ai publié chez mémoire d'encrier le mai 68 des caraïbes la trame si vous voulez un peu historique de ce livre c'est la caraïbe depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui l'évolution politique à partir de bootstrap qui un plan de développement américain à porto rico dans les années 40 je sais pas si ça vous parle vraiment c'est c'est le premier test du néolibéralisme dans le monde donc c'est les états unis dans une de leurs colonies et porto rico qui teste un modèle de ce qu'on appelle pas encore du développement va bientôt l'appeler du développement et le principe c'est l'industrialisation par invitation l'idée c'est que dans un territoire comme porto rico dans ces îles là on serait pas capable de faire nous mêmes de l'industrialisation parce qu'on n'a pas les moyens notamment on n'a pas le savoir faire et que donc il faudrait inviter les grandes entreprises étrangères à venir le faire à notre place c'est ça le principe alors quand on le regarde maintenant ça paraît un peu presque presque ridicule arrogant tout ce qu'on veut à l'époque l'idée c'est quand même de sortir du modèle colonial du tout agricole de la domination par les blancs créoles donc à l'époque c'est pas si évident que ça que c'est arrogant que c'est du néocolonialisme comme ça peut l'être maintenant qu'on regarde en arrière donc le livre ça commence là si on parle sur un plan historique ensuite j'ai regardé comment cette porto ricannisation elle va s'étendre à tous les autres territoires indépendants c'est ça qui est intéressant de mon point de vue c'est la manière dont des territoires qui sont indépendants en principe vont appliquer une politique qui est une politique coloniale des états unis dans une de leur colonie à tel point que en 1979 on a un économiste saint lucien bien connu qui s'appelle monsieur lewis qui va être décoré du prix nobel d'économie pour avoir tout pendant toute sa carrière décrit avec enthousiasme ce modèle de développement qui allait sortir la caraïbe de l'époque coloniale et qui allait entraîner le fameux développement qu'on attend toujours alors pour la petite histoire ce qui est intéressant c'est que ce prix nobel de arthur lewis il est obtenu avec un collègue à lui qui est théodore schultz et qui est de l'école de la fameuse école d'économie chicago ce qu'on a appelé les chicago boys qui ont aidé notamment le régime pinochet au chili c'est toute cette école d'économie néolibérale qui a été à l'oeuvre dans les dictatures d'amérique du sud pendant les années 70 et donc voilà c'est assez étonnant de voir un caribéen présenté comme assez révolutionnaire s'associer finalement avec les théories des plus néocoloniaux des économistes américains et par la suite ce qui devait arriver arriva après 10 20 30 ans de ces politiques on va avoir partout dans la caribé des grandes révoltes dans les années 60 70 alors j'ai listé dans chaque à peu près dans chaque île dans chaque territoire caribéen comment vont se dérouler rapidement ces grandes révoltes avec un petit lien j'en profite que je suis ici avec ce qui s'est passé à concordia évidemment on le sait pas forcément mais les révoltes qui se sont passées à la jamaïque et à trinidad par exemple elles ont commencé ici avec la révolte des étudiants noirs c'est au lendemain de cette révolte que la grande révolte trinidadienne commence c'est la semaine suivante si vous voulez avec une manifestation devant la banque du canada royal bank of canada je dis pas de bêtises contre l'impérialisme du canada et à partir de là tout va se dérouler toute la révolte à se dérouler autour de sujets bien plus large voilà alors la conférence d'aujourd'hui elle va pas porter tant sur le fond sur cette trame historique elle va porter plus sur la forme de l'ouvrage c'est à dire sur la façon que je sur l'approche et l'accroche en même temps que j'ai choisi de suivre pour présenter ces événements alors qu'est ce que je veux dire par là l'idée c'est un peu comme en photo c'est de voir quelle est la meilleure méthode pour présenter un espace quelconque un territoire quelconque vous avez deux solutions c'est bien connu en photo imaginons que vous voulez présenter la ville de kingston par exemple à la jamaïque vous avez deux choix soit vous prenez un avion un hélicoptère un drone vous placez sur la baie au large et vous reculez jusqu'à temps qu'on voit toute la ville dans le cadre et vous faites une photo de kingston bon mais ça c'est une approche moyenne globale tout ce que vous voulez vous n'allez pas sentir la ville vous n'avez pas à sentir ce qui se passe avec une approche comme ça et puis à l'inverse vous avez un plan serré qui va vous permettre et c'est la méthode que j'ai choisi au moins en accroche qui va vous permettre de raconter donc le tout à partir du détail alors on aurait pu prendre un autre exemple on aurait pu prendre l'exemple par exemple qui me paraît parlant de ces vendeuses au carrefour à kingston justement ils vendent les peaux d'orange elles épluchent les oranges patiemment en une seule fois pour vendre les oranges au carrefour et en raison des difficultés qu'on a dans ces pays là tout est réutilisé à côté on vend même la peau de l'orange pour faire du thé moi ça par exemple c'est une photo qui me paraît parlante et à partir de ça je me sens capable de rentrer dans des explications peut-être économiques sur le pays c'est pas quelque chose que je verrais ailleurs c'est pas quelque chose qu'on verrait par exemple ici probablement et donc j'aurais pu partir de ça j'ai choisi ici de partir d'autres choses de partir d'un bus un mini bus on verra pour haïti un taxi moto ce qui m'a plu là dedans c'est le côté une île dans l'île comment le bus va être une petite île dans la plus grande île et comment ce qui se passe dedans va raconter finalement ce qui se passe dans l'île voilà c'est ça l'approche et c'est ça l'accroche finalement à ça alors quand je raconte le bus j'aurais pu de la même manière avoir une approche un peu plus traditionnelle ce qu'on fait généralement en géographie on aime avoir des approches un peu global on va parler de polarisation de nœuds de réseaux etc chose assez globale comment fonctionne donc là j'ai dessiné rapidement ce qu'on pourrait faire dans ces cas là toujours centré sur kingston pour garder cet exemple voilà de quoi on parlerait mais encore une fois moi ça c'est quelque chose qui va me c'est important mais on va pas on va pas comprendre le fonctionnement avec une approche comme ça donc là c'est les trois principaux noeuds si vous voulez du transport et les quartiers qui sont desservis moi l'approche que j'ai choisi c'est vraiment une échelle plus fine c'est le bus en lui-même que j'ai schématisé là bas et ses acteurs trois acteurs principaux dans le dans les transports en commun jamaïcain le propriétaire le chauffeur et le celui qu'on appelle le docteur celui qui gère l'argent qui gère ce qui se passe dans le bus il gère éventuellement les bagarres tous les incidents qui peut y avoir et j'ai cherché à montrer un peu mais comment comme je vous l'ai dit ce qui va se passer dans cette petite île va nous permettre de raconter ce qui s'est passé plus généralement dans l'île et comment l'évolution de ce système de transport depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui va nous permettre de raconter l'évolution politique de la jamaïque ou d'autres pays voilà j'ai mis deux citations en introduction de cette conférence une première de george orwell qui me paraît importante quand on s'attache aux détails comme ça regardez ce qui est juste devant son nez ça ça on a besoin de faire un effort constant pour faire ça donc ça est ça une approche assez pragmatique c'est vrai que si vous regardez quelque chose qui est très près de vous ça vous demande vraiment un effort de concentration sens propre et c'est un peu la même chose finalement quand vous allez essayer de détricoter un événement en vous concentrant sur un détail c'est pas du tout aussi évident que ça peut paraître et la deuxième citation c'est prospère mérimée qui est un écrivain historien français et qui dit je n'aime de l'histoire que les anecdotes et parmi les anecdotes je préfère celle où j'imagine trouver une peinture vraie des mœurs et des caractères à une époque donnée ce qui correspond aussi tout à fait à la démarche assez anecdotique en apparence et qui va chercher à décrire au mieux les mœurs d'une époque voilà alors pour finir avec cette introduction comment pratiquer cette approche cette accroche mais c'est lié à une façon d'étudier forcément c'est lié à une façon d'observer et de travailler et ça demande une approche qui est assez anthropologique c'est ça demande forcément c'est pas quelque chose qu'on pourra faire à partir des livres à partir des études statistiques on a c'est quelque chose qui va nécessiter qu'on ait passé du temps et qu'on ait pratiqué ça pendant un certain nombre de temps on va se servir des sources qui peuvent exister universitaire classique notamment mais on va aussi se servir beaucoup des sources plus populaires comme la musique la littérature éventuellement des films des cartoons ce genre de choses là voilà c'est ce que je fais beaucoup dans ces livres là et voilà pour en revenir à la métaphore de l'île dans l'île jusque là tout va bien vous me suivez vous avez des questions on est là on peut échanger vous pouvez m'interrompre je suis pas obligé d'être le seul à parler il n'y a pas de problème s'il ya quelque chose qui vous attire votre attention vous n'êtes pas d'accord vous voulez il n'y a pas de soucis manifestez vous première partie one and go le fameux minibus jamaïcain j'ai mis trois photos alors c'est un étudiant à moi qui est à kingston en ce moment qui a eu la gentillesse de nous faire ça la semaine dernière pour nous montrer qu'est ce que c'est ce fameux minibus ce fameux coaster dont on va parler très banal en apparence un minibus japonais classique vous voyez le fameux docteur qui est là devant sur la photo du milieu sur la photo de droite il est en train de collecter l'argent dans le bus qui est assez chargé comme vous pouvez voir enfin c'est pas encore l'affluence mais vous voyez comme qu'il ya du monde et sur la photo de gauche on voit deux de ces docteurs de deux bus différents qui sont en train de se bagarrer gentiment pour essayer de tirer une cliente potentielle vers leur bus le but étant toujours le même c'est à dire de faire partir son bus en premier de le remplir en premier voilà à partir de ça on va donc essayer ce soir de raconter à partir de ce genre d'anecdotes l'évolution du système politique jamaïcain alors pour commencer et pour un peu justifier mon choix je me suis intéressé à la culture populaire jamaïcaine pour vous montrer que ce ce zoom sur le transport en commun c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour les jamaïcains comme nous tous et peut-être plus que nous tous qui avons quand même beaucoup de véhicules personnels les jamaïcains passent leur vie dans le transport en commun forcément pour aller travailler pour aller faire les courses et du coup dès qu'ils font dès qu'il ya quelque chose là en l'occurrence un cartoon qui cherche à raconter le pays très facilement va se concentrer sur les moyens de transport et s'il se passe dedans je vais vous jouer juste la petite introduction du cartoon pendant deux minutes il va très bien vous montrer ça oh je m'excuse on peut pas arrêter en cours c'est ça excusez moi ok donc c'est l'histoire d'un personnage un peu connu dans cette série là qui lui conduit un taxi collectif c'est le même principe et qui est là dans le trafic à crossroad qui est l'un des nœuds stratégiques un peu de la ville devant un de ces fameux coasters justement dont on parlait et on a toute une petite série qui se passe à l'intérieur de ce taxi cette île dans l'île et qui va raconter la jamaïque de cette manière là c'est très marrant je vous encourage à aller regarder sur internet vous trouverez ça ça s'appelle cabi comme le chauffeur de taxi et cabi chronicles et donc vous pouvez voir plein de petites anecdotes plein de personnages c'est aussi l'occasion de découvrir le créole de la jamaïque les différents personnages qu'on peut trouver dans la société jamaïcaine caricaturé forcément voilà alors si on va un peu plus en détail on va voir que les problèmes qui vont affecter le fonctionnement des coasters au pluriel résume assez bien les grandes problématiques qui vont affecter le territoire dans son ensemble le premier étant évidemment la densité de la population et le service public entre guillemets qui est complètement inadapté pour faire face à cette densité j'ai mis deux images et la première c'est plutôt un joke une blague c'est à dire c'est ce qu'on entend toujours dans le bus le bus le coaster il est plein à craquer comme on dit là bas vous pouvez pas mettre une enveloppe dedans encore mais vous entendez le docteur qui est à la porte il a la porte parce qu'il peut pas rentrer à l'intérieur c'est déjà plein il est en train de dire c'est bon encore un encore un tu peux monter on part et ça n'arrête pas comme ça alors là c'est exagéré évidemment mais c'est ça l'idée c'est quelque chose qu'on entend tout le temps et l'autre c'est un article de jamaica observeur je pense qui justement parle des pratiques un peu frauduleuse des chauffeurs de bus qui remplissent tellement qu'ils obligent les gens à s'asseoir sur les genoux les uns des autres pour que tout le monde rentre et donc une époque donné ça a commencé à se faire ce qui est assez étonnant pour la jamaïque parce que c'est une pratique qui se fait pas trop normalement et donc ça il ya on en a beaucoup parlé il ya eu des articles de journaux et la police a commencé même à mettre des amendes pour ce genre de pratique donc la densité ça c'est un premier problème et puis en deuxième point la cristallisation d'autres problèmes sociétaux communs en jamaïque le premier étant la violence donc là c'est pareil j'ai retrouvé un article de journal de jamaica observeur qui parle d'un incident dramatique dans lequel une personne dans le bus ne voulait pas payer son son transport quoi c'est comme ça arrive très très souvent et où la situation a dégénéré à tel point que cette personne s'est fait tirer dessus juste à la sortie du bus est mort des choses qui arrivent malheureusement et qui nous rappelle qu'on est dans un territoire assez violent où les choses dégénèrent assez vite l'article de droite c'est la police qui arrête les chauffeurs et qui vérifie la puissance de leur autoradio dans le but évidemment de réponse à préserver les oreilles et la qualité auditif du public réponse b c'est pas mettre une amende parce que ça va pas se finir par une amende ça va se finir par un arrangement à l'amiable avec le gentil policier qui évidemment pas corrompu et qui est contre la corruption mais qui est prêt à faire un arrangement avec vous pour que le monde s'en sorte bien et qu'on n'aille pas au tribunal ce qui est toujours fâcheux voilà donc ça c'est le deuxième point et le troisième point bon il y en aurait plein d'autres mais on va pas tous les faire j'ai trouvé un article intéressant qui rappelle aussi les problèmes sociétaux qu'on peut trouver là bas c'est l'histoire de d'un homme qui se serait frotté sur un autre homme pendant le trajet ce qui aurait créé une émeute dans le bus les gens ayant pensé que volontairement ils se frotteraient aux autres hommes ce qui rappelle la problématique de l'homosexualité en jamaïque son traitement etc et que donc certains hommes dans le bus étaient prêts à en venir aux mains pour le sortir mais que finalement l'homme en question est quand même plus agressif que les autres c'est lui même qui a commencé à être violent etc bref rappel des problématiques sociétales assez couvrantes à la jamaïque qu'on arrive à raconter finalement à partir de ce genre d'anecdotes deuxième point je m'écarte pendant un instant du système de transport pour parler de l'aspect public et pour parler du service public jamaïcain j'ai pas trouvé de meilleur exemple que bonsoir cette fameuse compagnie qui s'appelle la compagnie on dirait en français du service public jamaïcain alors en fait c'est la compagnie d'électricité c'est à elle que vous payez aux factures d'électricité compagnie du service public jamaïcain ce qui est intéressant dedans c'est que c'est privé à 90% donc ça n'a rien de public et ça n'a rien non plus de jamaïcain puisque à 80% c'est détenu par des un groupe japonais par un groupe coréen et ça c'est un beau symbole de ce qui est devenu justement ce service public on va y revenir alors du coup vous avez une compagnie qui à la fois étrangère et privée et vous avez des factures d'électricité qui sont bien plus fortes que dans bien des pays riches alors que vous avez un public qui n'est qui évidemment gagne beaucoup moins d'argent avec toutes les tout ce que ça peut entraîner un jamaïcain moyen qui fait qu'il travaille a beaucoup de mal ne serait ce qu'à payer son loyer et ses factures avant même de parler à autre d'autres choses du coup on a ce genre de rapport avec le service public qui vous avez compris n'est plus public qui est très bien illustré par cet article celui qui est sur la gauche dps tout if donc la compagnie considérée par beaucoup de jamaïcain comme étant trop voleurs et que donc on n'a aucun problème nous mêmes à la volée en faisant des connexions pirates comme vous pouvez voir sur la photo ce qui est une problématique très courante dans énormément de pays comme la jamaïque et là en l'occurrence la jamaïque vous voyez très bien ici les ponts on voit très bien comment c'est fait c'est un petit crochet en fer un fil électrique tout simple on le jette on le fait passer en général au pied du poteau on l'enterre dans le sable et on tire ça jusqu'à la maison on fait rentrer sa barre à la fenêtre et on va chercher une prise alors vous imaginez que vous êtes dans un pays avec beaucoup d'une population très jeune beaucoup d'enfants à la maison vous imaginez tous les problèmes que ça peut entraîner et surtout vous avez cette course permanente entre les fameux débrancheurs de la compagnie publique jamaïcaine dont on vient de parler et les gens qui dès qu'ils entendent qu'il y a les débrancheurs qui arrivent tout le monde va retirer ses câbles pour pas se les faire voler entre guillemets voilà vous avez cette course permanente donc ça ça va impliquer un type de rapport très particulier entre le public et le service public qui n'est plus public la question étant comment on en est arrivé à ce rapport là et c'est là qu'à mon avis l'exemple du secteur du transport public va nous aider à comprendre ça donc pour comprendre on va revenir sur l'origine de ce système de transport le premier système de transport à kingston c'est le transport colonial à la base c'est un tramway électrique qui est géré par la colonie et qui devient petit à petit la jamaica utilities qui est public privé si vous voulez mais avec très peu de soutien public on est encore à l'époque colonial on passe doucement dans l'autonomie qui devient une compagnie britannique qui va s'appeler la dios et qui va demeurer tout aussi impopulaire puisque toujours avec aussi peu de moyens il fait qu'on aura des bus qui sont pas bons pour des tarifs prohibitifs à tel point que quand les grandes émeutes de 1968 vont se déclencher alors qu'à la base ça n'a aucun rapport avec le transport en commun la première chose que les jamaïcains vont faire c'est de brûler des bus de cette compagnie britannique ce sera le premier la première chose qui va brûler ce seront les bus et ce sera le ras le bol des tarifs trop cher alors à la base comment ils vont démarrer ces émeutes c'est les fameux rodney riot je sais pas si vous en avez déjà entendu parler walter rodney c'est un c'est un universitaire qui est au guiana et qui a enseigné très jeune à la jamaïque c'était un enseignant assez révolutionnaire qui était à la fois plutôt marxiste et plutôt pour le black power très fortement pour le black power et qui non content de ça se contenter pas d'enseigner à l'université comme le font les enseignants mais descendait dans les bidonvilles de kingston pour enseigner dans des écoles sur des terrains de football dans des décharges partout où il y avait des gens qui voulaient en savoir plus sur ces problématiques là c'est devenu quelqu'un de très très populaire et de très très dérangeant pour le gouvernement conservateur de l'époque qui était le jlpi et quand rodney est parti au canada en 68 pour participer au grand congrès des écrivains noirs si je dis pas de bêtises je crois que c'est bien le c'est le titre à son retour son visa a été suspendu donc il est resté bloqué dans l'avion sur le tarmac à kingston est impossible de descendre il a été expulsé alors c'est pareil c'est une anecdote ça vous ça peut paraître anodin sauf que la semaine suivante ces étudiants de l'université descendent dans les rues et protestent contre l'éviction de leurs professeurs qu'ils apprécient évidemment beaucoup ils descendent et ils marchent vers le siège du gouvernement une petite manifestation de quelques étudiants très anecdotique et qui tout d'un coup est rejoint par les gens des quartiers populaires des quartiers qui sont traversés par les étudiants sur la route et cette petite foule d'étudiants assez rangés assez gentils devient tout d'un coup une énorme foule de gens qui veulent en découdre et qui rapidement vont commencer à brûler les fameux bus dont on a parlé tout à l'heure voilà comment de l'anecdote on va passer à l'émeute massif qui va durer pendant plusieurs jours faire des morts et qui va conduire en dehors des bus à la détérioration de beaucoup de banques et de sièges d'entreprises étrangères donc tout d'un coup à partir de là les enseignements que rhodenet faisait à l'université vont se traduire dans les rues par une révolte contre tout ce qu'ils dénonçaient justement et pas seulement par les étudiants ce qui aurait été assez sans conséquence mais par les étudiants et les foules des quartiers populaires voilà ce sera ce que j'ai appelé c'est très discutable enfin le mai 68 des caribes c'est en tout cas comme ça qu'on peut le présenter à une personne française puisque ça se passe la même année et surtout c'est dans ce même courant d'événements qu'on va retrouver à cette époque là dans énormément de pays du monde au congo au cameroun au mexique en amérique du sud au japon j'ai pas tous les exemples en tête enfin partout en europe etc ce sera vraiment les grandes les grandes révoltes de 68 70 bon suite à ces émeutes le le parti socialiste jamaïcain va un peu surfer sur cette vague de révolte pour se faire élire en aux élections suivantes en 1972 est assez logiquement une des premières mesures ça va être de nationaliser le système de bus puisqu'on a bien compris que c'était un symbole qui cristallisait vraiment l'attention donc la nationalisation va avoir lieu en 1974 et le gouvernement va faire une campagne de publicité pour ce qu'on va appeler le jolly joseph je vais vous en parler c'est ces gros bus qui vont donc public qui vont bien marché pendant quelques années ensuite le parti socialiste jamaïcain va rester au pouvoir jusqu'en 1980 date à laquelle le parti conservateur revient au pouvoir jlpi les bus sont à nouveau privatisés ils sont finalement renationalisées en 98 toujours avec le retour du parti socialiste mais on est dans cette dans ce nouveau socialisme sans aucun moyen en raison de de l'austérité qui a commencé un peu partout et particulièrement dans ces pays là et donc à partir de 98 ce système de transport public qui marche pas il va donner lieu à la naissance d'un système de transport largement informel dans lequel dont les costeurs dont on parle ici le jolly joseph le joseph le joyeux c'est la publicité de l'époque c'est comme ça qu'on présente le bus les jamaïcains adhèrent massivement à ça c'est ils peuvent aller pour la première fois au travail non plus à pied mais en plus pour un tarif modique au début les bus cd bus qui sont récupérés souvent en grande bretagne ils sont bien rénovés ils sont propres au début et donc il ya vraiment un sentiment populaire visiblement à l'époque très favorable à ce à ces bus là on va le voir avec le toute cette période de de reggae socialiste excusez moi c'est pas où c'est parti voilà c'est là on va avoir toute une vague dans la musique populaire jamaïcaine de cette époque de chansons qui vont soutenir ce ce mouvement socialiste derrière michael manley on a beaucoup d'artistes très connus jamaïcain de bob marley en premier lieu qui vont même participer à la campagne électorale de michael manley pour qu'il soit élu en 72 et donc finalement on va retrouver dans cette musique populaire beaucoup de chansons qui mettent en avant ici les joli joseph ses familles bus donc ça c'est jacob miller je vous laisse écouter faire partie de moi on 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 Allez, vous allez vous endormir, je vais passer à la suite. Dans la même vague du reggae socialiste, de la musique populaire socialiste, j'ai retrouvé un Max Romeo, qui est un artiste jamaïcain très connu aussi, je vous laisse trouver le titre. Joshua, c'est le surnom de Michael Manley pendant la campagne. Ok, le message est clair. Et j'en ai trouvé un dernier, mais il y en a plein. C'est les Ethiopiens. Ok, je ne fais pas un meeting politique. Voilà, c'est pour vous montrer tout cet engouement qu'il y a autour du Jolly Joseph et de tout ce qu'il y a derrière à cette époque-là. C'est la grande époque, c'est le tout début du socialisme jamaïcain, on y croit encore. Ça va durer à peu près deux ou trois ans du début du mandat de Michael Manley. Et ça va durer finalement jusqu'à ce que le FMI arrive avec le premier emprunt accepté par les Jamaïcains. Et ce qui va avec, c'est-à-dire l'ajustement structurel. Et le moment où ce que vous voulez faire comme politique, ça n'a plus d'importance, puisque c'est plus vous qui avez le contrôle sur la décision, sur la politique économique. Donc voilà, ça va durer deux ou trois ans. Et ensuite, cette révolution, cet engouement pour la révolution, symbolisé par l'engouement pour le Jolly Joseph, eh bien, ça va se transformer. Alors, toujours pour rester dans la musique, on sent la transformation avec une chanson très connue. Je vous ai retrouvé un enregistrement un peu original. Je vous laisse écouter, vous me dites quand vous sentez qu'on commence à être déçus par le socialisme de Manley. Je sais que le cannabis est légal maintenant, je crois, au Canada, c'est ça, donc on est tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, jusque-là, on est toujours d'accord, je pense qu'on est toujours sur la même ligne. Bon, on sent que peut-être ça va dériver un peu. Bon, c'est aussi... Je vais écouter pour que ça ne dure pas trop longtemps. Le lyrique complet c'est « Never let a politician grant your favor, he will want to control you forever ». Donc ça c'est la déception de Marley vis-à-vis du premier ministre Michael Manley. Il faut savoir qu'au début de la campagne, Bob Marley fait campagne quelques fois avec lui pour le soutenir. Et d'après son manager de l'époque, il reçoit en échange un terrain pour construire sa première maison. Et lui, je pense qu'il reçoit aussi des promesses de changement politique qui l'intéressent et qui ne vont jamais se manifester. Donc cette chanson c'est à la fois toujours l'espoir un peu révolutionnaire de l'époque et c'est le début de la déception avec ce socialisme qui ne tient pas ses promesses. Ça c'est la génération du père et ensuite il y a la génération du fils. Vous savez que Bob Marley a beaucoup d'enfants qui sont pour la plupart chanteurs. Et il y en a un qui est plus célèbre que les autres et qui parle ici de la nouvelle révolution finalement qui n'est plus tout la même. Alors déjà il y a un gros changement qu'on note tout de suite. Alors le rythme a changé déjà c'est sûr, on ne bouge plus du tout à la même vitesse. Qu'est-ce qui a changé d'autre que le rythme ? Alors la langue elle a changé effectivement. Bob Marley chante en anglais et en créole. De manière à ce que ce soit compréhensible pour les deux et pas de la même façon. C'est ça qui est très intéressant avec Bob Marley. C'est que la chanson elle est compréhensible pour un anglophone. Mais le créolophone il va comprendre d'autres choses. Ça va être plus chargé. Je pourrais prendre un exemple mais je ne veux pas trop diverger. Oui non je ne diverge pas. Qu'est-ce qui a changé encore ici ? Tout de suite ce qui frappe entre les deux images. Bon c'était du noir et blanc c'est de la couleur d'accord ça c'est une époque. C'est pas vraiment ça. Le rythme a changé mais il y a quelque chose d'autre qui a changé beaucoup. Oui voilà on n'est plus du tout sur le style vestimentaire. Déjà il en dit long sur le changement. Et voilà c'est du créole je vous laisse encore essayer d'attraper. Vous comprenez un peu ou pas ? Oui vous comprenez bien. La morale derrière ça c'est quoi maintenant ? On nous fait set up shop. Vous devez ouvrir votre business finalement votre commerce. Et man fin make cash. On a besoin de faire de l'argent. Vous comprenez qu'on n'est plus tout à fait sur la même ligne révolutionnaire. Moi ça ça me fait penser. Mais je ne me moque pas non plus. Ça me fait penser à la révolution. Hernando de Soto. Je ne sais pas si vous avez lu son livre. Sur le capitalisme pour les pauvres. Et c'est cette nouvelle façon de voir les choses. Pour s'en sortir. Vous ne pouvez plus vraiment attendre sur le gouvernement, le socialisme etc. Qu'il va vous sortir de là. Maintenant c'est finalement par le capitalisme que vous allez pouvoir vous en sortir. Et lui mais c'est quand même intéressant ce qu'il fait. C'est discutable mais c'est intéressant. Comment il faudrait faire pour que vous puissiez vous en sortir par là. Et il a étudié j'en parlerai tout à l'heure pour Haïti. Tous les freins qui empêchent l'Haïtien moyen de s'en sortir de cette manière là. Mais donc voilà j'ai trouvé ça intéressant. De voir comment d'une génération à l'autre. Sur quelques pères en fils. On est toujours révolutionnaire à quelque part. Mais on ne parle plus du tout de la même révolution. Et ça nous montre bien l'évolution de la société jamaïcaine. Que va nous montrer de la même manière. L'évolution du Jolly Joseph vers le coaster. J'avance, j'avance, j'avance. Excusez-moi il y a beaucoup de textes. Je vais abréger. Oui j'écoute. Si vous êtes dit sur la ligne, vous allez en dire que ça vous intéresse. Ah finalement il faut faire le... Ça vous intéresse ? Je pense à une chanson. J'ai fait un petit papier là-dessus. J'ai fait une conférence sur ça. Vous connaissez la chanson Jamming de Bob Marley ? Qu'est-ce que vous comprenez ? Si vous la connaissez, ça parle de quoi ? Vous l'avez en tête un peu ? Ou même vous avez le titre au moins en tête ? Jamming c'est quoi ? Alors voilà, ça c'est le slang un peu de musicien américain. Jamming, on fait un jam. Quel autre sens ça a Jamming ? Ah ouais ? Alors là, dans ce cadre-là, par rapport au RELTX, je ne crois pas que ça... je ne l'ai pas lu comme ça, mais ça pourrait être ça effectivement. C'est quoi d'autre Jamming ? Je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu. Ouais, et en l'occurrence là, ce serait débloqué. Alors Jamming, en Jamaïcain, en créole, ça a pas mal de significations. Et plus on remonte en arrière, plus c'est intéressant. Jamming, c'est un peu faire la fête, s'amuser ensemble, etc. Donc le sens de la chanson, quand on écoute les paroles, c'est quand même un peu ça. En même temps que lui, avec ses potes, il fait un bœuf, on pourrait dire. Il encourage les gens à faire la fête, à se libérer. C'est un peu ça le sens. En même temps, il y a un sens, c'est une chanson d'amour un peu, parce que tout Jam en Jamaïcain, c'est aussi danser avec une femme, et c'est même plus loin que ça. C'est aussi faire l'amour avec une femme. Et donc il y a toutes ces significations. Si vous aurez écouté toute la chanson, je ne l'ai pas là, je ne comptais pas parler de ça, vous pouvez le lire en fonction des lyrics dans tous ces sens-là. Et il y a un dernier sens qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une partie du texte qui est sur la révolte. La révolte ensemble. Mais on n'arrive pas à le lire, on ne comprend pas d'où ça sort. Ça paraît un peu sorti de nulle part, tiré par les cheveux. Pourquoi on parlerait de révolte ensemble, alors qu'on parle de faire la fête, faire l'amour, tout ça, ça n'a pas de sens. Et en fait, en créole basilectal, c'est-à-dire le créole le plus ancien de la Jamaïque, un djama, c'est le travail collectif au chant. Il y a un qui fait le tambour, il y a un qui chante, et les autres en rythme, ils travaillent la terre. Donc c'est travailler ensemble pour le bien collectif, finalement. Et donc ce djama, on voit comment ça peut devenir travailler ensemble pour la révolte. Dans une chanson anodine sur l'amour, faire la fête, vous avez dessous toute une charge de sens, si vous voulez. C'est ça que je voulais dire par là, la lecture créolophone, qui est très différente de la lecture qu'on peut faire comme ça tout de suite, superficiellement. Voilà. Il y a des questions là-dessus, c'est bon ? Ok. Du coup, je ne veux pas vous embêter trop longtemps, j'accélère un petit peu pour revenir à mon idée de départ. Dans les années 70, on a ce fameux Jolly Joseph. Alors comment il est ? C'est un bus qui est énorme et qu'on a ramené d'Europe. Il y a un côté dogmatique qui est assez courant dans ce courant de pensée-là. C'est-à-dire qu'on veut suivre un dogme qui marche ailleurs, mais c'est quand même assez mal adapté à chez nous. Le gros bus sur les routes jamaïcaines qui sont pleines de trous, pleines de petits virages, pleines de montées, de petits quartiers, ça s'adapte mal. L'idée, elle est super, c'est-à-dire qu'on veut faire un bus pas cher avec des gens qui sont payés à l'intérieur. Le dogme, il est bon finalement, mais il est mal adapté. Le bus, comme le système finalement, qui a été transposé de manière trop calquée sur quelque chose d'autre, mal adapté. À l'inverse, le coaster que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un petit minibus japonais. C'est petit. On peut mettre aussi beaucoup de monde dedans, mais on peut aller partout. Et je peux vous dire que les chauffeurs de coaster, ils peuvent vous faire gagner un temps fou dans les embouteillages. De l'un, parce qu'ils n'ont pas froid aux yeux. De deux, parce qu'ils ont besoin de gagner leur croûte. Et de trois, parce que c'est petit, ça se faufile partout. Et surtout parce qu'ils savent que tous les gens qui ont des voitures vont se ranger sur le côté parce que vous avez plus peur que pour votre parachoc. Ils savent très bien ça. C'est pour ça qu'on prend le coaster, parce que ça vous sort du trafic, ça vous fait arriver à l'heure. Voilà, je reviendrai là-dessus. Donc finalement, c'est quand même bien deux systèmes. Un système socialiste, ce système de l'époque-là, et un système capitaliste poussé à l'extrême. Je vais vous expliquer l'économie du coaster juste après. Mais qui fonctionne. Et les gens, qu'est-ce qu'ils choisissent dans tout ça ? Au début, ils ont chanté pour le fameux Jolisse Joseph. Ils trouvaient ça super, c'était bien. Mais ça ne marche pas. Alors en l'occurrence, parce qu'il n'y avait pas de moyens. Et du coup, les gens, ils prennent quoi ? Les gens, ils ont complètement abandonné ces gros bus-là. C'est vraiment les gens qui ne peuvent pas se permettre de payer quelques dollars, qui vont prendre ces vieux bus, qui vont nulle part, qui sont toujours en retard, et qui sont dans un mauvais état. J'accélère. Le dogmatisme, c'est ça qu'on vient de parler. Je vais en arriver à l'économie. Voilà, le fonctionnement économique du coaster. Alors, comment ça fonctionne, le coaster ? À l'inverse du bus public, lui, donc, on a bien compris, l'État paye un chauffeur et aussi une dame qui a à l'entrée qui collecte l'argent. Le coaster, c'est un bus. N'importe quel Jamaïcain qui fait un peu d'argent. Alors, c'est cette élite, cette nouvelle élite de Jamaïcains noirs qui a émergé durant les années 90 et qui ont fait un peu d'argent, dans la finance ou ailleurs. Ils vont pouvoir diversifier un peu leurs sources de revenus en achetant un minibus et en le confiant à un chauffeur. Donc, c'est un propriétaire qui loue le bus à un chauffeur. Et le chauffeur, lui, il va également embaucher, si on peut dire, un petit jeune qui va être le conducteur, la personne à l'entrée, pour gérer l'intérieur. En gros, comme je le dis, les prix, ça varie beaucoup avec les fluctuations du dollar. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est toujours un peu pareil. De 6 heures à 16 heures ou 18 heures à peu près, le bus, il tourne pour payer la location et pour payer l'essence. Donc, vous faites à peu près, si vous calculez, 10 heures, 12 heures quand même, à fond, bien rempli tout le temps, la course pour payer l'essence et le propriétaire. Et ensuite, vous allez travailler tant que vous pouvez, le soir, pour commencer, le chauffeur à se payer lui-même, et ensuite, à donner ce qu'on va pouvoir au docteur. Donc, vous voyez la différence de système flagrante qu'il y a entre ces deux systèmes-là. Et oui, ce système-là, il fonctionne. Le minibus, il est super propre, parce qu'il y a cette course, il y a cette nécessité pour le chauffeur que les gens montent. Ça va fonctionner, vous allez arriver à l'heure, mais c'est ça le prix à payer, c'est que vous allez fonctionner dans ce type de système-là. Et moi, je l'ai observé quand j'ai étudié la pêche, c'est exactement le même fonctionnement, un propriétaire qui loue son bateau, etc. Donc, c'est devenu finalement un fonctionnement économique classique jamaïcain que le coaster résume vraiment bien. Vous avez des questions ? On va en Haïti, je vais aller vite. Deuxième point de la conférence, le fameux double amortisseur arrière des mototaxis. Alors moi, c'est un truc que j'ai trouvé marrant. Je suis rentré en Haïti presque en mototaxi, puisque je suis rentré par la République dominicaine la première fois. Et donc, très vite, on était là-dessus à 3, à 4, disons à 3. On voit beaucoup de gens, par contre, qui sont dessus à 4, à 5. Je vous ai mis quelques exemples de photos que j'ai pu trouver sur Internet. Vous voyez les enfants, vous voyez les poules, vous pouvez voir les régimes de bananes parfois. Je me rappelle, moi, c'est 3 personnes et puis avec un matelas sur la tête, ce genre de choses-là, vous voyez passer tout ça. Frigidaire ? Pas mal. Froid. Respect. C'est quand même costaud. Voilà, courant, je ne me rappelle pas de tout, mais enfin, le frigo, pourquoi pas. Dans d'autres endroits, je me rappelle avoir vu une voiture sur deux pirogues traverser le fleuve. Pourquoi pas, tout est permis. On aurait pu parler de ça, les pirogues au Suriname, enfin, bref. Voilà. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'est comment on va acheter ces petites motos-là qui ne coûtent pas trop cher, qui sont des 75 cm Q en général, et comment on va les renforcer en mettant un double amortisseur à l'arrière, c'est-à-dire en en rajoutant un deuxième. Quand vous voyez au début, vous trouvez ça marrant, vous vous dites, tiens, elles sont bizarres en moto, je n'en ai jamais vu des comme ça. Mais ce double amortisseur-là, il va vous expliquer finalement toute l'économie de Haïti de la même façon que le coaster vous a expliqué l'économie jamaïcaine. Pourquoi le double amortisseur ? Bon, je n'ai pas besoin de vous dire, vous avez déjà compris. L'économie du mototaxi, eh bien, c'est un peu la même chose. C'est arrivé en Haïti durant les grandes grèves de transports publics, à ce que j'ai pu lire, je ne suis pas non plus spécialiste du sujet, en 1987. Il semblerait que c'est une espèce de coutume qui vient de République dominicaine et que les Haïtiens ont ramené pour faire face au problème du transport, qui est un problème, ceux qui connaissent Port-au-Prince savent que le problème du transport, c'est quelque chose de très important. Port-au-Prince, c'est un énorme, comment on appelle ça, un fatra, un énorme embouteillage qui n'avance pas et dans lequel il est assez compliqué de se déplacer, sauf pour les taxis motos qui vont partout à n'importe quelle heure et qui passent quoi qu'il arrive dans des conditions dans ce qu'il faut croire en Dieu. C'est ça, quand vous êtes là à l'arrière, il faut un peu de foi quand même parce qu'il y a un code de la route assez particulier. En Haïti, il faut savoir, la dernière fois que j'y étais, il n'y a aucun feu de circulation qui marche parce que le gouvernement n'a pas payé la compagnie qui a installé les feux. Donc, tout s'est arrêté. Donc, au carrefour, moi, de mon expérience, après, je ne veux pas généraliser, mais c'est au klaxon. C'est-à-dire que la taxi moto arrive et puis, pam, 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 et puis, et bon, voilà, en espérant que ça va aller. Alors, le fonctionnement. De la même manière que le coaster, de manière générale, un propriétaire qui diversifie ses sources de revenus va louer à un chauffeur pour 200, 250 gourdes par jour le taxi moto. La rentabilité, une fois qu'on enlève ses frais et l'essence, c'est à peu près 300, 350 gourdes par jour. Je vous ai traduit ça en monnaie canadienne, 5,5 dollars. Ce qui est à la fois peu et à la fois mieux que ce que vous pourriez gagner dans l'industrie, notamment dans les zones franches. Puisqu'on parle d'endroits, on gagne à peu près un dollar par jour. Donc là, c'est quand même nettement supérieur ou peut-être 2 dollars quand ça monte, mais ça reste très bas. Ça reste quand même un moyen de mieux s'en sortir. Le taxi moto, alors voilà, pour changer un peu l'approche pour Haïti, je vais en venir au problème du crédit. parce que par rapport à un coaster, on se dit qu'une petite moto, c'est quand même vachement accessible et que finalement, c'est un système qui pourrait être plutôt bon si le chauffeur peut acheter sa moto, être à peu près dans la légalité et puis vous emmener un peu partout de manière à peu près sécurisée, peut-être même avec un casque, pourquoi pas. C'est un système qui pourrait fonctionner, qui pourrait être bien. Le problème majeur d'Haïti, c'est l'accès au crédit. Sachant que, avant que j'en arrive là, une moto, c'est très peu cher en Haïti. J'ai regardé les prix, je suis allé sur Internet regarder les prix dans les concessions. Entre 400 et 1000 dollars US, vous avez une petite moto. Moi, j'habite à la Martinique. Ce n'est pas tout à fait le même prix, j'aimerais bien savoir pourquoi d'ailleurs. Mais c'est fou la différence de tarifs. On a quand même des prix très accessibles. Le problème, il vient du crédit. Vous connaissez le système de crédit haïtien, pas du tout ? Pourquoi ça ne fonctionne pas finalement ce système économique ? L'haïtien moyen, il ne peut pas ouvrir un compte à la banque. Pourquoi ? Puisque c'est le problème de l'informalité. Vous n'avez pas de certificat de travail en règle formelle. Et surtout, vous n'avez pas de titre de propriété ou bien même de titre de location. J'en reviens à les études de De Soto tout à l'heure sur le capitalisme pour les pauvres. il a étudié à Haïti et il a regardé quelque chose qui peut vous paraître banal. Vous voudriez prendre un bail de location pour votre appartement, quelque chose qui est vraiment, il n'y a rien de plus banal. Et bien, il s'est rendu compte qu'en Haïti, ça demande 65 formalités administratives différentes et ça prend deux ans de procédure. Alors là, on parle de, évidemment, si vous n'avez pas un copain qui travaille dans l'administration en question. C'est-à-dire si vous êtes plutôt pauvre, 65 formalités. Si vous voulez l'acheter maintenant, maintenant que vous avez réussi à le louer, parce qu'il faut commencer par louer pour acheter, il va vous falloir 111 formalités supplémentaires, ce qui vous demande en temps 12 ans de plus. Et ça, vous n'avez pas encore fait un crédit, bonsoir, vous n'avez pas encore fait un crédit, vous avez juste eu les documents officiels pour votre habitation qui vont vous permettre peut-être d'avoir le crédit. Deuxième problème, les petites institutions bancaires sont très peu fiables, comme c'est le cas souvent dans des pays comme ça, où vous pouvez avoir peur et à juste titre que votre argent disparaisse un jour ou l'autre avec le directeur. Vous pourrez me dire, il suffit de planquer l'argent sous votre matelas. Dans les conditions économiques, c'est quand même très difficile, vous avez des besoins constants, les collages, etc., les parents malades, vous avez toujours des sollicitations pour sortir de l'argent. À la maison, vous n'arriverez jamais à épargner ou ce sera dur. Et le système de crédit qui se retrouve être le plus crédible, c'est la fameuse borlette. Vous savez ce que c'est les borlettes ? On appelle ça banque en Haïti. Oui, tu connais ? Pas du tout ? C'est... Qu'est-ce que c'est ? Moi, je venais de la Jamaïque et c'est la même chose qu'on appelle « pop » ou « apartment » et c'est des gens qui se partagent. Alors, ce n'est pas ça. Ça, c'est la tontine, on dit en français. Mais ça ressemble à ça, finalement. En fait, c'est une loterie, tout simplement. Alors, c'est dommage, on vient de parler de la Jamaïque juste avant votre arrivée. Mais là, en fait, c'est pire que ça. C'est la loterie. Et finalement, dans le contexte, la loterie, c'est le seul endroit où vous avez une probabilité de gagner de l'argent, c'est-à-dire de le récupérer, finalement. Et donc, c'est ce qui devient le plus crédible pour sauver votre argent. Et effectivement, ça ressemble finalement au système de tontine puisque c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous placez votre argent, finalement, toutes les semaines et chaque fois, il y a quelqu'un qui va récupérer l'ensemble. Enfin, pas l'ensemble, évidemment, mais une grosse partie. Le système de la tontine, c'est un peu la même chose à l'échelle du quartier. On est 10, on met chaque semaine, je ne sais pas, 10 euros. Et puis, chaque semaine, il y a un de nous qui part avec toute la somme pour acheter quelque chose dont il a besoin. Voilà ce qui devient le système de crédit le plus fiable. Je vous ai mis deux petites photos que j'ai trouvées pour vous sur Internet. Moi, ce que j'aime surtout, c'est le côté banque. C'est-à-dire que la loterie est devenue, dans ce contexte-là, une banque. Pour les raisons que je vous ai expliquées. Et d'ailleurs, il y a toute une chaîne, je l'ai mise là, qui s'appelle Patience. Ce qui est assez intéressant, vous en conviendrez. Excusez-moi, je remets ça. Je ne veux pas être trop long, je ne veux pas dépasser. Je crois que ça fait une heure déjà à peu près. On va donc conclure rapidement. L'idée de ces deux approches, finalement, vous avez bien compris, c'est de ne pas présenter ces pays seulement avec des statistiques nationales, du PNB par habitant, du taux de pauvreté que la Banque mondiale a bien voulu placer à une barre ou à une autre, mais de nous faire sentir le pays un peu d'une autre manière. Alors, évidemment, dans mon livre, je fais aussi du PNB, je fais aussi tout ce qu'il faut. Enfin, on est obligé, je veux dire. Mais j'essaye vraiment d'avoir cette approche-là à côté. Et cette approche-là, dans le cas d'Haïti et de la Jamaïque, ça nous montre une chose qui a été relevée déjà depuis très longtemps par l'anthropologue M. Trouillot, l'anthropologue haïtien, le problème de l'État contre la nation, finalement, l'État contre sa population. Le transport populaire dont on a parlé, ça souligne bien l'ingéniosité populaire pour compenser cette espèce d'État parasite. Il n'y a pas d'autres mots. Je fais une petite digression sur l'État parasite. J'étais à une conférence des recteurs d'universités en Haïti il y a un an ou deux et tout le monde venait parler des grands problèmes qu'ils ont à l'université en Haïti. Et ce qui ressort, donc là, je parle des présidents d'universités, je ne parle pas des gens qui parlent de l'université sans connaître. Ce qui ressort, c'est deux problèmes. Le premier, il faut trouver des fonds à l'étranger. Et le deuxième, c'est qu'il ne faut pas que les fonds transitent par le gouvernement sinon vous ne les retrouvez pas. C'est les présidents d'universités qui vous expliquent ça. Donc, c'est l'État parasite. Ces systèmes, cette ingéniosité populaire dont j'ai parlé, le meilleur moyen de la décrire, c'est, j'ai trouvé ça dans le Nouvelliste en Haïti, un fléau utile. C'est-à-dire que, écoutez, c'est super dangereux, mais c'est le seul moyen que vous aurez si vous voulez arriver à l'heure au boulot, si vous voulez vous déplacer. Et malheureusement, je crois qu'en Haïti, c'est devenu la première raison d'admission en traumatologie, les accidents de transports en mototaxi. Et l'État, là-dedans, il vient toujours prétendre qu'il faut réguler, planifier, faire des lignes régulières, etc. mais dans la pratique, il taxe dans les deux cas. Il taxe quand c'est légal, les taxes classiques, vous devez payer la licence de la voiture, de la moto, etc. Et quand c'est informel, c'est la police qui taxe de manière tout aussi informelle pour fermer les yeux. Et donc, j'en reviens à mon point central, ce fameux État parasite. Voilà ce que je voulais vous présenter, l'approche et où ça m'a mené. J'espère que je n'ai pas été trop long. Robin, c'est bon? Je n'ai pas entendu, pardon. Non, non, il y a deux parties Haïti et la Jamaïque. Après, si vous avez des questions, on peut revenir dessus, développer des choses. Merci. Question, remarque, quelque chose à dire, oui? Merci beaucoup. En fait, j'ai une question très large. Ce serait pour vous faire peut-être commenter un peu sur l'actualité. Je vous dis où je veux en venir. En fait, j'ai trouvé très intéressant que vous preniez le transport comme angle d'analyse et comme sous-jacent à l'idée du transport, il y a l'idée du carburant qui est centrale. Et je trouvais qu'il y avait une actualité intéressante avec la crise en Haïti actuellement qui semble liée au Venezuela et à l'exportation de pétrole et de la même façon à la Martinique et même en France métropolitaine et le soulèvement des gilets jaunes qui est aussi lié au prix du carburant finalement. en partie tout à fait mais ça s'est cristallisé. En tout cas, c'est ma compréhension sur cet enjeu-là mais qui est effectivement plus large. C'est peut-être là-dessus que je voulais vous entendre. Oui, alors effectivement, c'est vrai que c'est une bonne remarque. Si on voulait revenir en arrière, les gros événements de 2009 en Martinique, Guadeloupe, Guyane, c'est aussi le prix de l'essence à la base qui déclenche. Alors en général, il y a un gros ressentiment, il y a plein de problèmes et puis il y a une petite goutte à un moment donné qui fait déborder tout ça. C'est la classique. Et là, en l'occurrence, c'est l'essence. Alors pour Haïti, on m'a posé la question tout à l'heure à la radio et je pense que je vais répondre de la même manière. Moi, je ne vois pas quelque chose de nouveau en Haïti. Là, on me dit beaucoup que c'est l'actualité d'Haïti ces jours-ci par rapport au Venezuela. Alors c'est vrai que c'est une actualité mais ceci dit, à chaque fois que je suis allé en Haïti, il y avait ces manifestations-là pour les mêmes raisons. Et je pense que ça dépasse alors forcément l'augmentation du prix de l'essence. Là, en l'occurrence, le problème, ce serait que sous le gouvernement Chavez, il y a eu les accords de Petro-Caribé. Ça a fait de l'argent. Il y a même un aéroport Hugo Chavez à Cap-Haïtien. C'est assez étonnant quand on sait que Haïti, c'est quand même très proche des États-Unis. Enfin. Et il y aurait de l'argent qui aurait disparu mais je veux dire, c'est une telle évidence dans le cas d'Haïti. Ça revient à ce dont je parlais tout à l'heure. Et finalement, les émeutes actuelles, c'est les mêmes émeutes qu'il y avait l'an dernier, qu'il y avait six mois avant. Et pour moi, il n'y a rien de nouveau. Il y en aura... Peut-être, ils vont changer le gouvernement. Ils vont mettre un nouveau pantin et ce sera la même chose l'année prochaine. Moi, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. En fait, c'est toujours le même problème pour Haïti. Et dans le cas, tu as la Martinique. Alors la Martinique, bizarrement, le soulèvement des gilets jaunes, on l'a très peu eu en Martinique. Il est très fort en France, vous avez dû entendre parler de ça. Il est toujours très fort. On est rendu à 14 samedis de manifestations ininterrompues. C'est incroyable. En Martinique, moi, j'entends ce sentiment-là qui est que quand c'était les émeutes en 2009 en Martinique, ils trouvent que les Français n'ont pas été solidaires avec eux et qu'on les a traités un peu d'enfants gâtés et tout ça. C'est le ressentiment qu'ils ont eu. Et moi, j'entends pas mal ça. Et que du coup, là, vous faites vos affaires de gilets jaunes, venez pas nous demander parce que quand c'était nous, vous étiez pas là. Et pourtant, vous voyez bien maintenant qu'on a les mêmes problèmes. Alors, je généralise peut-être, mais c'est un discours que j'entends quand même pas mal. Voilà, pour les gilets jaunes. J'ai fini par une citation au fait que j'ai trouvé qui allait très bien avec cette histoire de taxi-moto et de minibus. C'est Édouard Glissant, justement, le Martiniquais. Et je finis un peu mon livre là-dessus. C'est une histoire de taxi aussi qui m'est arrivée à la Jamaïque parce que ce qui est passionnant dans le bus et dans le taxi, c'est qu'il vous arrive toujours des choses phénoménales. Vous avez tellement de choses à raconter. Moi, à la Jamaïque, j'ai vécu deux ans à peu près de rang et j'ai pris le bus et le taxi tous les jours, deux fois par jour, matin et soir, entre la nuit, tout ça. Et je peux vous dire qu'on peut passer la soirée. Je vous raconte des anecdotes de tout ce qui s'est passé et on va bien rigoler. J'en raconte quelques-unes dans le livre, justement. Voilà, excuse-moi. Oui, j'ai peut-être un peu perdu ma question, mais je vais quand même essayer. C'est ma faute. Déjà, merci pour la présentation parce que ce qui m'a énormément plu, c'est à travers l'analyse du micro, justement, d'arriver à montrer l'ingéniosité, de montrer justement le pouvoir, en fait, la créativité, tout en posant un regard critique sur un mode de gouvernance qu'il y a dénoncé, mais en même temps, sans justement stigmatiser le pays en le réduisant juste à tout est corrompu, tout ne fonctionne pas bien. Oui, il y a quand même des choses qui marchent. C'est ça qui est intéressant dans cette approche-là, c'est de voir comment on s'en sort. Puis vous avez abordé très rapidement des enjeux internationaux structurels comme l'ingérence du FMI ou des choses comme ça. Je voulais voir s'il y avait d'autres éléments dans vos analyses qui étaient rapportés à peut-être une responsabilité d'une communauté internationale ou d'une gouvernance plus mondiale. Alors, c'est certain, c'est vrai que je n'en ai pas parlé ce soir, mais c'est évident et c'est quelque chose que vous allez retrouver beaucoup dans le livre. Alors, j'ai parlé au début de la portoricanisation, ça, c'est évidemment l'influence des États-Unis. Avant l'influence des États-Unis, évidemment, il y a l'influence européenne, c'est la première. Et tout ça, c'est des choses dont vraiment j'ai beaucoup parlé dans la géographie populaire. Et dans le deuxième, comme c'est vraiment des choses que j'ai vraiment décortiquées un peu là-dedans, j'ai voulu m'attarder plus à ce qui se passe dans l'île. Ça, il me semble qu'on a fait le tour de la question. Pour Haïti, par exemple, on sait très bien, il y a la colonisation française. À la fin, il y a le problème de la dette, c'est-à-dire que les Haïtiens prennent leur indépendance. Alors, c'est très compliqué, cette révolution pour l'indépendance en Haïti. Si vous voulez étudier un événement complexe, alors là, vous êtes servi, c'est super complexe. On a souvent une lecture très simplifiée de ce qui s'est passé. Et on a aussi cette lecture simplifiée. Si vous lisez Césaire, vous lisez Glesson, les auteurs antillais, vous avez une lecture extrêmement simplifiée de ce qui s'est passé. En fait, c'est vraiment très, très compliqué et c'est à la graine, finalement, de ce qui se passe aujourd'hui en Haïti. Ce mix entre l'ingérence étrangère, donc je parlais de la dette, vous connaissez sûrement, j'imagine, c'est-à-dire que la France donne l'indépendance en échange d'argent, d'énormément d'argent qui va être payé chaque année. Après ça, les Britanniques, les Allemands, je n'ai plus tout en tête, je crois qu'il y en a encore d'autres qui viennent racketter les ports haïtiens, racketter le gouvernement haïtien indépendant. Et puis, évidemment, la deuxième colonisation, la colonisation américaine ensuite, le départ des Marines, une fois que la nouvelle constitution est rédigée et qu'on a rayé de trois petites choses qui n'étaient pas trop bonnes dans la constitution de 1804, qui ne plaisaient pas trop en haut. Voilà pour les ingérences. Plus récemment, évidemment, le FMI, je pense que c'est quelque chose qui est très connu maintenant, le fonctionnement, ce qui s'est passé dans les années 70, là, j'ai parlé de la Jamaïque, du Jolide Joseph. On a des projets, en l'occurrence celui-ci, il y en a plein d'autres, en fait. Il y a les campagnes d'éducation, les hôpitaux. On a plein d'idées de ce qu'on voudrait faire. Ceci dit, quand on récupère le pays qui est indépendant, ce n'est pas pour rien que la Grande-Bretagne, elle vous a redonné votre indépendance. vous êtes à un moment où vous êtes dans une crise du secteur agricole. La colonie, elle coûte plus qu'elle rapporte. Et donc, oui, vous voulez être indépendant, super, les droits de l'homme, tout ce que vous voulez. Prenez quoi, vous avez raison. Et donc, vous avez un pays qui est déficitaire sur tous les plans. Vous venez avec vos belles idées, mais ça ne fonctionne pas comme ça, vous n'avez pas de moyens. Donc, la première chose que vous devez faire, Michael Manley, il le raconte très bien dans ses mémoires, c'est que vous arrivez avec tous vos projets, vous allez voir les banquiers, personne ne veut vous prêter d'argent. C'est normal, vous êtes déficitaire, vous perdez plus d'argent que vous en faites chaque année. Donc, il ne vous reste que le FMI. Le FMI vous dit, mais oui, bien sûr, on va vous prêter, il n'y a pas de souci, on va vous aider. Par contre, c'est nous qui dessinons la politique économique pour la suite. Et là, vous allez de mal en pire chaque année. La dette n'arrête pas d'augmenter pendant des années et des années. Et on en arrive où on en est. finalement, on en arrive qu'on n'a plus de service public du tout. Je ne sais pas si vous lisez les romans de Gary Victor qui est haïtien. Il y a une obsession un peu chez Gary Victor dans ses romans. C'est la mort du père dans un hôpital qui n'a pas d'urgence à 353 mètres du bureau du président. Et c'est ça, c'est l'obsession avec ses... Il n'y a plus de service public du tout. Alors, Haïti, c'est vraiment une caricature puisque quand vous allez à Port-au-Prince, vous voyez même le palais présidentiel qui est en miettes par terre. 10 ans après le séisme. Je veux dire, ça c'est un symbole fou. Alors, je n'ai pas été l'année dernière mais je ne crois pas que c'est reconstruit aux dernières nouvelles. Donc, voilà pour parler en gros des ingérences. Mais il y en a tellement... Si vous voulez des exemples plus anecdotiques, vous avez le Japon qui intervient à la Dominique et qui construit deux ports pour le gouvernement de la Dominique. en échange de quoi? Le Japon vous offre deux ports pour vos pêcheurs. C'est sympa. Vos pêcheurs ont besoin de ports à cause des cyclones, tout ça. En échange de quoi? Donc, la Dominique, l'île nature de la Caraïbe, l'île de la biodiversité, tout ça. À la Dominique, vous pouvez plonger avec les baleines. C'est génial. Vous pouvez plonger et voir les baleines. Eh bien, le Japon, en échange de ça, il a la voie de la Dominique aux Nations Unies pour continuer la pêche à la baleine. Il y a des plaintes. C'est typique des îles, ces petites négociations argent contre des voix. Vous avez toute la politique de la Chine dans la Caraïbe qui est basée là-dessus. La lutte de la Chine contre Taïwan pour la reconnaissance au nom de Taïwan et la Chine qui distribue des stades à qui on veut, à Saint-Vincent, à la Dominique, tout le monde a droit à son stade en échange de cette voix pour ça par exemple. Voilà, je pense que pour les ingérences étrangères, ça nous fait déjà un petit aperçu. Voilà. Ça répond à la question ? Vous avez d'autres commentaires ? Alors nous, on va faire les commentaires demain si j'ai bien compris aussi. On va faire plus de commentaires demain. Mais c'est parce que les exemples que tu prends sur les transports collectifs m'ont fait penser à d'autres terrains caribéens et je ne savais pas que les motos taxis avaient été importés de République Dominicaine. Je pense que c'est vrai qu'en République Dominicaine, tu te déplaces essentiellement. Puis je pense que traditionnellement, en Haïti, c'était plutôt les tap-tap. Je ne sais pas si... Oui, c'est ça. Et puis les petits taxis. C'était plutôt les taxis collectifs. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à la Havane, qui n'est pas du tout un État socialiste, donc qui n'est pas du tout où le transport public est géré par le public, enfin par l'État, il y a aussi un cobrador dans les bus publics. Et en fait, je me demandais d'où venait cette pratique. Parce que quand c'est un... Quand on est sous pression, comme tu l'expliques, dans les guaguas dominicaines ou dans les petits bus jamaïcains, les coasters, je comprends que le chauffeur soit complètement accaparé par sa tâche de gérer le trafic, etc. Les trous de la route et de ne pas tomber dans les trous. Mais dans un transport public type les guaguas cubaines, on pourrait avoir quelque chose qui est juste... On met surtout que ça coûte 3 pesos, donc on met nos 3 pièces dans un trou. Mais il y a ce cobrador et ce cobrador, il est aussi fait parce qu'il y a une pénurie de transports en commun, c'est-à-dire que même si ça s'est beaucoup amélioré, moi j'ai vu ça sur les 15 dernières années, notamment par l'arrivée de bus chinois, tout neuf, avec la climatisation qui marchait au début puis plus trop après. Ça devait être bien. C'est aussi parce qu'il y a cette volonté de remplir au maximum le bus et que je pense que le cobrador a ce rôle-là. Donc c'était juste un... Ça me faisait penser à ça. Oui, alors c'est intéressant ce que tu dis, mais à Cuba, moi je pense qu'il y a autre chose. Ce que tu me dis là, il n'est peut-être pas nécessaire, mais j'ai été il y a quelques années à l'université de la Havane rencontrer des collègues pour un projet. Et donc je suis rentré et on avait rendez-vous à l'étage et dans l'ascenseur, il y avait un monsieur dont le travail c'était d'appuyer sur la touche et moi je pense que ça a à voir à Cuba avec cette volonté de... Comment ils appellent ça ? Le droit à l'emploi. C'est-à-dire que si vous demandez un emploi au gouvernement, il doit vous donner un emploi quoi qu'il arrive et il va vous en donner un et je pense que ça, ça rentre aussi un peu là-dedans. Je ne sais pas ce que tu en penses. Peut-être. Je pense qu'il y a vraiment une volonté d'optimiser le nombre de gens qu'on peut faire. Donc lui, il va remplir. Oui, puis quand c'est les moments lors de l'école, par exemple, tous les étudiants en uniforme du secondaire, etc., il va leur permettre de rentrer par la porte arrière pour être sûr de pouvoir rentrer, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment ce côté de la personne qui gère l'efficacité maximale de la densité du bus. Mais le bus, il est gratuit ou il est payant ? Non, il est payant mais il n'est vraiment pas cher. Alors que tout ce qui est... Mais est-ce que les gens allaient payer si jamais il n'était pas là ? Je pense que le contrôle social est quand même assez fort pour que les gens payent. Tu penses ? Parce qu'il y a le contrôle social et puis il y a quand même les conditions économiques. On gagne peu vraiment quand on travaille en Cuba. Oui, mais pour le coup, c'est adapté au prix alors que les taxis collectifs, les vieilles américaines qui font rêver tout le monde, ça, c'est cher dans la vie quotidienne d'un cubain moyen. Et ça, c'est devenu un des plus grands secteurs des nouveaux cuentapropistas, donc des gens qui peuvent travailler pour le secteur privé. C'est le maximum de licences et ils sont régulièrement... C'est pour ça que ça faisait écho tout ce que tu racontais. Ils sont régulièrement en protestation contre l'État qui veut leur imposer des routes fixes, qui veut leur imposer des tarifs fixes, etc. Puis ils sont en train de demander à chaque fois qu'on réévalue à la hausse le coût de leur trajet. D'accord. Puis ça, ça montre aussi le changement dans l'économie cubaine. Voilà, c'était plus ça. C'est intéressant. Merci, merci. Robin veut faire un commentaire. Oui, peut-être. Mais tu fais beaucoup de références aux musiques puis maintenant aussi à la littérature aussi. Je te demande avec la méthodologie que tu as développée dans le cadre de la géographie, est-ce que tu apportes ça à des autres intérêts aussi? Oui, alors c'est typique de cette méthodologie que j'ai développée et c'est lié aussi beaucoup à mon éditeur qui est Mémoire d'encrier, que vous connaissez peut-être, qui est un éditeur haïtien du Canada. Et ça, c'est une grande liberté que j'ai eue en travaillant avec Mémoire d'encrier et j'ai eu beaucoup d'encouragement à aussi poursuivre dans cette voie que je suivais déjà. Et je pense que ça, c'est aussi le fait d'une rencontre, c'est-à-dire c'est une méthodologie que j'ai développée et à laquelle j'ai été poussé aussi par cet éditeur. Et vraiment, j'en suis très content. ça m'a permis de faire ces ouvrages un peu hybrides universitaires et populaires. Je suis assez content du résultat. Ce n'est pas magique, fantastique, mais moi, je trouve, sachant d'où je viens, je trouve que je suis content du résultat. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, la méthode, c'est ça, c'est-à-dire des sources traditionnelles de la recherche, universitaires, statistiques, mêlées avec énormément de littérature locale et beaucoup de musique et essayer de sortir le sens surtout de tout ça comme j'ai essayé de le faire là pour vous. A voir comment les commentateurs sociaux que sont les musiciens dans la carrière par tradition vont nous permettre d'éclairer des choses comme ça. Donc, vraiment, c'est une méthodologie que j'ai vraiment poussée le plus possible dans ces deux ouvrages-là. Et je sens que c'est quelque chose qui parle beaucoup aux gens en général. J'ai enseigné d'ailleurs le créole jamaïcain à l'université à la Martinique uniquement comme ça, avec la musique. Ça a été, je ne le dis pas par fiaté ou quoi, mais j'étais quand même content, ça a été le cours le plus populaire de l'université. On était dans des salles de cours où les jeunes partaient chercher des chaises dans les salles d'à côté pour remplir comme dans le coaster pour pouvoir écouter le cours. Alors que c'est une université où il n'y a presque plus d'étudiants maintenant, malheureusement. Et donc je trouve que c'est une méthode qui marche vraiment. On arrivait à faire des choses vraiment intéressantes, décorotiquer la grammaire du créole jamaïcain. Je vais en parler demain, tiens d'ailleurs, à l'UDM. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est très attractif. La grammaire, ce n'est pas tout le monde qui est passionné. Mais là, tout d'un coup, ça devient vraiment passionnant parce qu'à travers la musique, vous découvrez la façon de vivre, vous découvrez énormément de choses, la façon de penser, la culture, et vous rentrez dans la grammaire par là. Donc, c'est vraiment, c'est exactement la même approche. Michel? Oui, moi, je remonte en arrière un peu. C'est que quand je fouillais sur votre site web, j'ai vu que votre thèse, vous aviez travaillé à partir de la notion d'anti-monde. Oui. Et puis, j'aimerais bien que vous me parliez de ça un peu, peut-être pas de toute la thèse, mais de la notion d'anti-monde que je trouve vraiment intéressante puis peut-être comment ça s'applique à votre travail maintenant. D'accord. Alors, ma thèse, donc je l'ai faite sur l'anti-monde caribéen, c'est ça le sujet. L'anti-monde, c'est un concept qui a été proposé par un géographe français qui s'appelle Roger Brunet. J'ai plus la nez en tête, vous m'excuserez, mais je ne crois pas que c'est très intéressant. Lui, son idée, c'est qu'il y a un monde légal, formel et il y a son double dessous qui lui est lié qui serait l'anti-monde. Voilà, c'est ça sa théorie, donc on comprend assez bien ce que ça peut impliquer. Et donc, moi, l'idée de la thèse, c'est à l'échelle de la Caraïbe, étudier cet anti-monde, cet anti-monde de Roger Brunet, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'anti-monde, et à partir de là, discuter la notion d'anti-monde et voir si elle est pertinente ou pas. Donc c'était ça, enfin de mon point de vue en tout cas, le sujet de ma thèse. Donc j'ai étudié dans la Caraïbe beaucoup les trafics de drogue et les activités illégales et informelles en général. Du mieux que j'ai pu, c'était pas toujours... Je ne l'ai pas toujours fait de la meilleure méthode à mon avis. La première méthode que j'ai suivie, c'était aussi celle qui me permettait de rester vivant parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur dans le cadre de cette recherche. Donc j'ai pas fait... Avec le recul, je sais que j'aurais pu faire d'autres choses plus conséquentes dans ce domaine-là. Mais je pense que la thèse, elle n'est pas aussi formidable qu'elle pourrait l'être, mais que la méthode m'a permis de faire beaucoup de choses après qui sont bien, de mon point de vue, que je trouve bien. Elle m'a beaucoup enrichi et m'a permis de faire des choses après vraiment plus conséquentes, je pense. Donc voilà, pour répondre sur la notion d'antimonde. Et ça m'a valu de me brouiller évidemment avec M. Brunet, qui était très content que je travaille sur sa notion et qui n'a pas apprécié deux ou trois remarques parce qu'il pensait que la critique, ça voulait dire être d'accord et puis trouver ça formidable. Il semble avoir beaucoup de résistance à cette idée-là d'antimonde. Oui, il y a beaucoup de... Les gens n'étaient pas du tout d'accord avec lui. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il a eu plein de... Il a fait la guerre avec tout le monde à propos de ça. Et je pense qu'il était tellement content qu'il y ait un petit jeune... En plus, je publiais pas mal à l'époque d'articles, alors il était tout content qu'il s'engouffe là-dedans. Et puis finalement... Mais je ne l'ai pas vraiment critiqué, mais quand même, je trouve que la notion d'antimonde, finalement, c'est... son antimonde à lui, c'est-à-dire, il y a le monde, c'est ce qu'il voit depuis sa petite vie, et puis l'antimonde, ce serait l'autre. Mais finalement, pour plein de gens, son monde, c'est l'antimonde. Pour moi, l'université, c'est devenu quand même l'antimonde, c'est-à-dire un monde très particulier, avec ses codes, très informel, finalement, parfois même illégal. Alors, je ne parle pas de l'université du Canada dans laquelle je n'ai pas étudié, je n'ai rien fait, mais j'ai vu beaucoup d'universités, notamment chez nous, en Martinique, et je peux vous dire que c'est l'antimonde, en tout cas le mien. Bonjour, vous venez de dire quelque chose très intéressant, vous avez dit que vous avez enseigné le créole jamaïcain en Martinique. Alors, en toute modestie par rapport à une jamaïcaine qui a maîtrisé le créole bien mieux que moi, mais exactement ce que j'ai enseigné, c'est une introduction au créole jamaïcain, oui. Ah oui ? Oui. Et il y avait beaucoup d'intérêt dans ce cours, c'est ça ? C'était une passion. Je peux même vous dire que quand je suis arrivé à la Martinique, je faisais mon argent de poche en faisant ça à titre privé, c'est-à-dire que je vendais l'explication du créole jamaïcain aux jeunes martiniquais. Oh my gosh ! Et j'étais devenu un peu comme le jamaïcain à un seul heure, je revendais ce petit truc-là de manière informelle. Oui, c'est très intéressant. Ils sont passionnés par ça. Oui, parce que nous sommes, je suis aussi avec l'association jamaïcaine de Montréal, et nous, on a découvert un cours en créole jamaïcain à l'Université York ou bien à Waterloo. OK. Oui, c'est Clive Forrester, l'enseignant, je ne sais pas si vous le connaissez. Non, je ne le connais pas. Je connais quelques-uns qui font ça à la Jamaïque, notamment. Oui, pardon ? Je connais quelques personnes qui font ça à la Jamaïque. Il y a un département maintenant des études du patois, entre guillemets. Oui, c'est ça. Mais je ne savais pas qu'ils le faisaient à New York, d'accord. Non, c'est en Ontario. Ah, pardon, c'est ici ? Oui, c'est ça. Il était à l'Université York. Ah, York, pardon. Oui, et puis maintenant il enseigne à Waterloo. Mais c'est très intéressant qu'au Martinique, ils sont intéressés dans la langue jamaïcaine ou bien le créole jamaïcain. Ils sont intéressés pour une bonne raison, c'est qu'ils écoutent à 90% de la musique jamaïcaine. Ah. Ils en sont fans et ils reprennent les mots mais ils ne comprennent pas. Oui. Et pour vous dire, dans le créole jamaïcain, il y a beaucoup, dans le créole martiniquais, pardon, des jeunes, il y a beaucoup de mots du créole jamaïcain mais avec un sens différent. Ah. Parce qu'ils n'ont pas le sens forcément. Ou alors ils ont un sens légèrement dérivé. Est-ce qu'il y a beaucoup de Jamaïcains qui sont au Martinique ? Parce que c'est la... C'est Costa Rica. Il y a beaucoup de Jamaïcains qui sont allés là-bas dans les années 1800. et il y a une culture jamaïcaine sur le... Comme à Panama ? Non, Tamarcan coast. Sur le coast, le côté tamarcan, OK. Il y a tout à fait une... une ville, une population jamaïcaine qui sont... qui sont déjà là, qui ont des racines là et aussi au Jamaïc. Et ils parlent le patois, toujours, mais avec... en espagnol. Alors ils parlent l'anglais, l'espagnol et le patois en même temps. Ah, donc ils ont... ils ont fait un nouveau créole finalement. Oui, tout à fait. Comme vous avez en Haïti, à la frontière, vous avez le créole de la frontière, ce qu'on appelle le créole de la frontière qui est un créole haïtien avec beaucoup d'espagnol. Ah, excellent. Mais c'est comme ça que le créole se forme de toute façon. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais les martiniquais, ils ont un intérêt, je veux dire, l'influence de la Jamaïque sur les jeunes martiniquais, c'est fou. Oui. Et pour répondre à votre question, il y a très peu de Jamaïcains et les deux seuls Jamaïcains que j'ai rencontrés à la Martinique et que ce n'est pas moi qui ai fait venir, je les ai rencontrés dans le cadre de mon activité. Je suis traducteur pour le tribunal pour les créoles anglophones. Oui. Et donc c'était deux trafiquants qui se sont fait prendre. Oui. Mais voilà, sinon j'en ai jamais rencontré d'autres. Wow, c'est intéressant. Merci pour cette information. Merci. Merci à vous. Merci. Bonjour. Et le créole jamaïcain, on va en parler demain, c'est les midis géographiques, c'est ça ? Le créole à 10h, le créole jamaïcain, je vais en parler. Et le thème de... Je vais en parler de la question qui a fait une question de la première question de l'hiver avant, avant, c'est la question de l'hiver. Est-ce que je vous demande pourquoi vous avez parlé de l'écologie ? Parce que c'est le roman qui nous a parlé de l'hiver ? En fait, on m'a demandé trois interventions pendant mon séjour et je suis quelqu'un, je ne fais jamais deux fois la même chose. Donc, j'aime bien... Voilà, j'ai proposé ça et ça l'aura plus. Et le thème de cette intervention, c'est le jeu. Alors, je ne parle pas que du créole jamaïcain, je parle du créole en général, mais avec un intérêt pour le jamaïcain. Et je parle du jeu dans le créole. Moi, il y a quelque chose qui me fascine, c'est que dans tous les créoles de la Caraïbe, le jeu, le mi en jamaïcain, c'est le jeu africain. Avec ce fameux M qu'on retrouve dans les langues du Golfe de Guinée. Vous aurez pu changer tout le reste de la langue. Le jeu, il est resté africain. Je trouve ça intéressant. Je n'ai pas entendu la question, pardon. Le jeu en patois, mi ? Mi ? Mi à go, mais à go down the road. C'est le mi et qui parfois est contracté en m'apostrophe. Exactement comme en Haïti. En Haïti. il m'a fait quelque chose, etc. À la Maratinique, moins qu'à aller contracter en M, à Curaçao, à... J'ai trouvé qu'un contre-exemple, c'est la Guadeloupe. En Guadeloupe, on dit en. Mais, en Maratinique aussi, parfois, on avale les M. Les anciens, quand ils parlent le créole, ils avalent et ils ne vont pas dire mon ou moins, ils vont dire en. Mais donc finalement, le M, il était là, mais il a été avalé. Voilà, donc je trouve ça intéressant sur le plan géographique et anthropologique ou culturel, que tout ce que vous voulez, que toute la langue, vous avez pu la modifier. Le vous, vous pouvez leur donner. Le il aussi, mais le je, vous ne pouvez pas le donner celui-là, vous l'avez gardé, celui de votre langue. La langue des Africains, c'était interdit sur les plantations, vous le savez sans doute. Donc tout le reste, ils ont pu leur donner, mais le je, c'est quelque chose que tu ne peux pas donner. Tu vois, c'est ça le thème, en tout cas. Merci, merci. Voilà, donc à demain peut-être. Ah ben super, ce serait intéressant. Et vous parlez créole, patois ? Oui, très bien. Oui. Comme une Jamaïcaine classique. D'accord. You can chat, ok. Ok, good, good, good. Excellent, eh ben j'espère à demain alors. Non. Vous avez d'autres, remarques, questions, ou terminées comme ça ? Je pense qu'on termine. Merci encore. Merci beaucoup pour votre invitation et merci d'être là. Super.